Suivez-nous en Egypte dans le Sérapéum d'Alexandrie, un sanctuaire dédié à Sarapis. Selon les sources antiques, le culte gréco-égyptien de Sarapis est établi par Ptolémée Ier. Il est une divinité gréco-égyptienne syncrétique. Il rassemble les traits d'Hadès, du dieu taureau Apis et d'Osiris. Il devient, au IIe siècle, au côté d'Isis, l'une des divinités les plus vénérées du panthéon égyptien. Son culte s'étend alors à l'ensemble du bassin méditerranéen. Les fouilles archéologiques indiquent que le temple d'Alexandrie est fondé sous Ptolémée III. Il se trouvait dans le quartier égyptien de Rakotis, au sud-ouest de la ville, sur un terrain surélevé qui le faisait surnommer l'acropole d'Alexandrie. De nos jours, sur le site, il ne reste que les fondations du temple. Le Sérapéum est détruit en 391 sous l'impulsion de Théophile, évêque d'Alexandrie. A la suite d'une émeute sanglante provoquée par la ridiculisation de statues de dieux païens par les chrétiens, les païens se réfugient dans le Sérapéum. Plus tard, la lettre de l'empereur, qui commence par une dénonciation enflammée des anciens dieux, autorise les chrétiens à saccager le temple et décrète sa démolition. Il est entièrement rasé et remplacé par une église chrétienne. Il n'en reste que la colonne dédicatoire de Dioclétiens, plus connue sous l'appellation de colonne de Pompée. Ce sont les croisés qui ont donné le nom de cette colonne. Ils estimaient qu'elle était à l'endroit où César aurait enterré le général romain Pompée. Il semble qu'en réalité, la colonne a été érigée en l'honneur de l'empereur, dieu clésien, qui a assiégé la ville pendant huit mois et qui aurait détourné un chargement de blé destiné à Rome afin de secourir la population victime de la famine. Le 30 août 1798, les architectes et ingénieurs accompagnant Napoléon dans son expédition en Égypte en prennent sa mesure et en font sa description. Les deux sphinxes en granite rose qui entourent la colonne ont été découverts sur le site en 1906. Des sphinxes posés devant un tombeau ou un temple religieux prennent généralement le rôle de gardien de celui-ci. Au moment où émerge le christianisme, les coptes d'Égypte persécutent les païens et s'en prennent au statut pour empêcher leur culte. Toutefois, on ne casse pas n'importe quoi. Le nez est l'organe qui prend le souffle de vie. Pour les Égyptiens, c'était comme si on étouffait l'âme du défunt à l'intérieur de la statue. Si, dans l'antiquité gréco-romaine, le sérapéum était particulièrement dédié à Sérapis, dans le cadre plus strict de l'égyptologie, un sérapéum est toutefois une nécropole souterraine où étaient ensevelis les taureaux sacrés du culte d'Apis. Le sérapéum Apis est le nom grec d'un taureau sacré de la mythologie égyptienne. Il est mentionné dans les textes des pyramides de l'ancien empire et son culte perdurera jusqu'à l'époque romaine. Son incarnation physique était vénérée dans tout le pays sous la forme d'un taureau vivant que les prêtres sélectionnaient selon les signes divins qu'ils portaient. La mort d'Apis était un événement majeur qui conduisait à un deuil national. L'embaumement faisait l'objet d'un rituel complexe. Les funérailles étaient fastueuses. A la fin de ce rituel, Apis était déposé dans un sarcophage et inhumé dans le sérapéum. Le taureau continuait à recevoir un culte après sa mort sous la forme du dieu Osiris Apis. Cette statue trouvée sur le site représente l'illustration la plus réussie du réalisme grec sur une conception égyptienne. Il s'agit d'une copie car l'original est conservée au musée gréco-romain d'Alexandrie. Nous continuons notre visite dans les vastes souterrains du sérapéum qui, en plus du tombeau du taureau, étaient semble-t-il aménagés et permettaient d'héberger secrètement des cérémonies mystiques et cultuelles. On y installa aussi une annexe de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Elle était la plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité et réunissait les ouvrages les plus importants de l'époque. A la période de Ptolémée, le livre est ainsi considéré comme un instrument de pouvoir au service de la monarchie. Il semblerait qu'une partie des collections de la bibliothèque a été déplacée du fait d'un manque d'espace de stockage dans le bâtiment principal. 1600 ans après sa disparition, la bibliothèque qui fit la gloire d'Alexandrie, renaît de ses cendres. Dans le cadre d'un projet conduit conjointement par l'UNESCO et l'Egypte, la Bibliothèque Alexandrina est inaugurée le 16 octobre 2002, approximativement à l'emplacement de l'édifice antique de la bibliothèque d'Alexandrie. Dès sa fondation par Alexandre le Grand, Alexandrie devient une grande capitale de la Méditerranée antique. Comme nous le montrent ses vestiges, c'est une ville riche de plusieurs siècles d'histoire urbaine. Dans une prochaine vidéo, nous découvrirons avec vous un autre pan de l'histoire d'Alexandrie. Et nous vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada